Musique Jeudi avril 22 2021, c'est le 15h, journal bilingue, ceci à TV News. Bon après-midi Gaëlle. Bon après-midi Clarence. Les titres du 15h. Promotion de l'éducation inclusive des enfants vivant avec un handicap. Le lancement officiel de la campagne tirée. La sonnette d'alarme s'est tenue ce midi au siège de la Cameroun Baptiste Convention à Yaoum. Musique En culture, c'est parti pour la quatrième édition des ateliers Islam et Stand-Up organisé par l'idole Urish Takam. Et puis ce matin, ils échangent avec une vingtaine de jeunes à l'Institut français de Yaoum. Et les images à suivre dans ce journal. Musique Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Musique Bienvenue une fois de plus au 15h sur CRTV News. Nous ouvrons avec vous, Clarence. Exactement, Gael Obono. As you earlier heard in one of our top stories, ever since the outbreak of the COVID-19 pandemic, the sale of medical and locally made face masks has cropped around major streets and junctions in Yaoundé. Vendors recount their supplies are from the medical facilities formerly sold at 1,000 francs. Today, face masks is just 100 francs, CFA. Unfortunately, that is not the story we are talking about. Let's now get back to say, ever since the outbreak of the COVID-19 pandemic, the sales of medical face masks and of course locally face masks has cropped around major streets and junctions in Yaoundé. In the following report, Romeo Kenyi went investigating. The colours are multiple. A face mask is now sold at 100 francs. A packet is bought between 3,000 and 4,500 francs. Speaking of microphone, some vendors say they purchased the mask from medical facilities around town at times with the complicity of some health workers. Others for their part buy the mask from retail shops at the Yaoundé Central Market. Carrefour Jamon, Bata Longkak and the Longkak Roundabout are the prominent sales point of the mask. Petit traders claim business has not been faring well ever since locally fabricated masks came to existence. The latter are sold at least for 200 francs each and last for long and can be washed when dirty. In all, there is availability of face masks across the street and the prices are affordable, an indication of fundamentals to keep at bay the propagation of the dreaded coronavirus pandemic in our community. Romeo Kenyi reporting there. Prime Minister Joseph John Guthi has taken the first dose of the COVID-19 vaccine. This was during a voluntary vaccination exercise Wednesday organized for members of government and members of the diplomatic corps at the auditorium of the Prime Minister's office. Several Cabinet ministers also took part in the vaccination exercise organized to encourage Cameroonians to be receptive to the ongoing national campaign against COVID-19 pandemic. Star Building correspondent, Christian Chehatan, completes the story. The voluntary vaccination session organized for members of government started with an opening message from Prime Minister Joseph John Guthi. The head of government said the session, authorized by the President of the Republic, is meant to encourage the population to adhere to the vaccination option taken by the state. The vaccination proper started with Prime Minister Joseph John Guthi being the first to volunteer. Several other members of government took part in the vaccination exercise. All three COVID-19 vaccines currently being used in Cameroon were available and participants had the latitude to request for Sinopharm, Sputnik V or AstraZeneca. Members of the diplomatic corps also took part in the vaccination campaign. There was an atmosphere of excitement and confidence all through the session as members of government and members of the diplomatic corps participated wholeheartedly. They sounded convinced that vaccination... The vaccination campaign against COVID-19 for members of government was also attended by the Presidents of the Order of Medical Doctors and the Council of Pharmacists who joined the permanent secretary of the Enlarged Vaccination Program and other experts in reassuring the members of government about the safety and advantages of vaccination against COVID-19. On regard le 15h sur CRTV News, lutte contre le COVID-19. L'équipe du programme élargie de vaccination s'est installée hier à l'auditorium de l'immeuble Étoile. En tête de file des candidats à la vaccination, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Guthi, il avait promis de prendre sa première dose le moment venu. De la parole à l'acte, le reportage de notre correspondante permanente à l'immeuble Étoile, Laurentine Bekounou. Ici l'immeuble Étoile, transformé ce mercredi après-midi en un point de vaccination anti-COVID-19. Comme promis, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Guthi, a pris sa première dose de vaccin, administré de mandemettre par l'infirmier Ousmane Salat. Il était 16h50 dans cet auditorium de l'immeuble Étoile. Après avoir suivi attentivement les explications sur le protocole sanitaire en vigueur dans tous les points de vaccination, le Premier ministre chef du gouvernement a fait son choix parmi les trois vaccins disponibles, AstraZeneca, Sinopharm et Sputnik. De la parole donnée à la parole actée, Chief Dr Joseph Dion Guthi a tenu les engagements pris le 11 avril dernier à l'aéroport international de Yaoundensi Malen lorsqu'il réceptionnait les premières doses de Sinopharm, dont de la coopération chinoise. Du 11 au 21 avril, dix jours se seront écoulés. Entre plusieurs missions d'État effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, le Premier ministre a réussi ce mercredi à se glisser dans l'agenda du programme élargi de vaccination. Il a été suivi par des membres du gouvernement, les ministres d'État, les ministres, les ministres délégués, les secrétaires d'État et autres proches collaborateurs. À titre de rappel, la deuxième dose du vaccin se prend trois mois après la première pour le vaccin AstraZeneca et 21 jours pour les vaccins Sinopharm et Sputnik. Autre actualité en économie, 10% du capital de Bench Bank Cameroon disponible pour les nationaux camerounais. C'est la procédure de cession de ces actifs par les responsables de Banque Nationale des Guinées équatoriales, Bench, qui a été récemment ouverte et suscite déjà des allégions, bien que timides. Notre reporter Daoud Moulium revient sur ces informations. Les camerounais peuvent désormais être actionnaires de la filiale de Banguet au Cameroun. Le seuil d'actionnariat à eux accordé est de 10% du capital de cette filiale. Après l'obtention, le 10 novembre 2020, de l'agrément lui autorisant d'ouvrir une filiale au Cameroun, Banco National de Guinée à Équatorial, Banguet, vient de lancer le processus d'ouverture du capital de Banguet Bank Cameroon aux nationaux selon une source autorisée. Les opérateurs économiques désirent d'investir dans cette opération de prise de partition ne devraient pas excéder 10% du tour de table, la maison mère désirant contrôler 90% du capital du nouvel établissement bancaire. Un peu réticent au départ, des investisseurs nationaux se montrent désormais de plus en plus intéressés par cette prise de partition, même si leur engouement demeure timide. Aussitôt cette session des actifs terminée, la filiale camerounaise va se déployer avec deux premières représentations à Yaoundé et Douala. Concrètement, Yaoundé abritera une agence qui sera incorporée au siège de la nouvelle banque, tandis que Douala va abriter la principale agence commerciale du 16e établissement de crédit qui ouvre ses portes au Cameroun. À côté du crédit de moyen terme, la filiale camerounaise de Banguet mise sur l'activité de crédit bail. Alors, présent dans la région du nord-ouest, route Bamenda-Matazem, depuis quelques temps, ce transforme fait l'objet des attaques séparatistes. Il est donc important de sécuriser le transport sur cette route. Et selon des avis avisés, la solution passe par la coopération entre les transporteurs pour sécuriser les populations. Reportage, Valentin Kouadeux. Il est 10h ce mercredi matin, ici à Akoum, sur l'axe Bamenda-Maitazem. Il faut montrer patte blanche, car depuis quelques temps, ce tronçon fait l'objet des attaques séparatistes. Il est question de réorganiser le secteur du transport, tout en sécurisant davantage les usagers de la route. Les premiers bûches qui tireront Bamenda à partir de Custom Junction à 6h du matin, la deuxième vague à 9h du matin, troisième vague à midi, quatrième vague à 15h et la dernière vague à 18h. Cette opération serait plus efficace si et seulement s'il existe une franche collaboration des transporteurs. Lorsque les transporteurs violent l'arrêté, ils les transportent dans la nuit. Le bus est attaqué, donc ces populations doivent être vigilantes désormais. L'arrêté préfectoral de la Maisam est une décision concertée avec les opérateurs du secteur des transports de la Maisam. Nous continuons à parler de l'économie dans ce bilingue newscast. Les small et medium-sized businesses promotion agencies ont promis à stretcher un hand de assistance à environ 30 Camerounien SMEs. Dans le domaine de packaging, ils vont être assistés à améliorer l'esthétique de leurs produits. Cette initiative aims à booste leurs market share et la visibilité dans le local et l'international market. Giroje Nana with the details. The small and medium-sized business promotion agency recently announced that it has just selected 30 local companies in the agri-food and cosmetics sector as part of its Cameroun Food Packaging and Quality Programme labelled Compact-Q. This initiative aims at improving the access of products made in Cameroun to local and external markets. To do this, the SME Promotion Agency will support beneficiaries of its Compact-Q initiative in improving their packaging, marketing and labelling. To arrive at the selection of beneficiaries, a study was carried out permitting the agency to identify quality and packaging issues as the main obstacles to access of their products at the local market. Following this programme, beneficiary companies are expected to gain additional market fare through increased visibility and quality products. Close to 50% of cocoa seedlings in Cameroun are being lost to climate change annually. Reports say temperature changes has increased seedlings' mortality rates and decreased the quality and the size of cocoa beans. The figures were revealed by the Director-General of the Cocoa Development Corporation, Sodecao, Jean-Claude Kouafane, were inaugurating a plant watering system at the Sodecao's Bulova Cocoa Nursery. The new device is expected to take production of cocoa plants up from the current 125,000 tonnes to 200,000 tonnes. We are going over to Douala in the Littoral Region. Personnel of the Littoral One Taxation Unit alongside representatives of banks, microfinance, institutions and a post office have been drilled by experts from the Ministry of Finance on how to use the e-bulletin online platform. The digital module comes to put an end to the displacement by the civil servants from displacing themselves from Douala to Yaoundi. Details with Liris Nane Epote from Douala. Over the past years, for a civil servant to get hold of he saw her pay sleep, they have to travel down to Yaoundi at the Ministry of Finance to get hold of this precious document. Same thing with the taxpayers' attestation issued at the taxation office. Since 2020, the Ministry of Finance, in a bid to solve this problem, has created an online platform known as e-bulletin. State users, they don't displace themselves any longer to come to the Ministry of Finance. Anywhere in their house, in their room, in their farm, anytime, any day, Mondays to Sunday, the saver of e-bulletin platform is available. And there is a team to follow up users, seven on seven, to help them in their difficulties. In two minutes, you already have an account of e-bulletin. The state worker just introduces matricle. After the matricle, he puts a password with at least seven characters. The e-bulletin platform does not only provide users with just the payslip, but other documents as well. Apart from payslip free attestation of a matriculation, state users can also know their position of their salary. That means the state user can know if the amount of salary he's going to have. The e-bulletin platform will give the state worker a position if he has gotten an increment an arreus or if there is any shortage even of the salary. The duala training session is for experts from the Ministry of Finance to train taxation workers, representatives of banks, microfinance institutions and post offices how to use the platform. On to this, Satwan, tributes are being paid to the Honorable Prince Mwikodi, Anjjibe, who passed on last month in Yaoundé, after a brief illness. This is in a ceremony organized by members of the National Assembly earlier, which is taking place at the Yaoundé Conference Center to pay homage to one of their Honorable Prince, Mwikodi, Anjjibe, who was CPDM MP from Bumba, and Gokou, president of the Parliamentary Network for Good Governance and the Extraction of Resources in Cameroon and a member of the Commission of Economic Affairs. He will be buried in his native Molundu village in the East region. And then, another actuality, the launch of the campaign tiré la sonnette d'alarme a eu lieu this midi at the the Cameroon Baptist Convention at Yaoundé, initiative mondiale which prend part the Cameroon since 2016 thanks to the Cameroon Baptist Convention the education inclusive of children living with a handicap. It is for the government to put everything in order for the students in situation of handicap fréquentent les écoles ordinaires comme tous les autres enfants. Les travaux en présentiel et par visio conférences ouvertes par le ministre Pauline-Irene Guénier en présence des responsables des ministères en charge de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire doivent déboucher sur des résultats et pratiques qui changent les statistiques mondiales actuelles. Il faut savoir qu'un enfant sur neuf en situation de handicap aurait accès à l'apprentissage dans le système éducatif ordinaire. Autre actualité, recrutement des enseignants instituteurs à la fonction publique où en étant le ministre Joseph Lé a tenu ce mercredi une réunion d'évaluation avec les responsables de certaines corporations du secteur éducatif pour les informer de l'évolution des travaux dans son département ministériel. Trois semaines après la dernière assise. Fait majeur, 285 nouveaux dossiers ont obtenu un retour d'authentification. Merlin Kamla. L'évaluation montre que les lignes bougent. Les lignes bougent, les choses ne traînent plus. Cette évaluation montre également que nous avons pris des dispositions qui vont nous permettre d'accélérer le processus de traitement de ces dossiers. J'ai dit à mes enfants que je reconnais qu'il y a eu des retards, il y a eu des lenteurs, ça un peu lambiné. Mais maintenant que la situation a été portée à ma connaissance, je porte personnellement ce dossier jusqu'à ce que nous aboutissions. Après cette évaluation, eux-mêmes, ils ont constaté qu'il y a des dossiers pour lesquels nous avons reçu des authentifications, nous avons pris d'autres dispositions et dans les tout prochains jours, je vais mettre sur le terrain mes collaborateurs qui vont aller au niveau des institutions et administrations qui délivrent ces parchemins pour qu'on nous donne ces authentifications. Et culture, young poets et comedy entertainers in Iaonde will be lectured on how to deliver a perfect stand-up and comedy slam or spoken word poetry today and tomorrow at the French Institute in Iaonde. Our Culture Dex reporter Tabi Annabella reports that the event in its fourth edition is organized by Cameroonian spoken word artist Lidol and stand-up comedian Orish Takam. Her report. With keen attention like students in the classroom, they listen and take notes on how to write, develop and present VR ideas and stories in the form of a poem or comedy. We organized this workshop in order to share, share experience, share, like share with people because we want more people to be engaged in what poetry slam is, what stand-up is and to let those people who want to know more about it or want to try to have at least tools to be able to start from somewhere. We organized this festival for four years now and this is something we should do. The people that are here for the workshops are people coming from everywhere. There are people who never heard about poetry slam who just saw the call for participation and applied and there are also people who have a little bit of experience about poetry slam or stand-up and want to have more knowledge about it and they just came. So it's a mixture of people. The over 20 poet and comedians are also expected to know more about the specificities of the field they intend venturing into like the different genres of comedy. The duo have grown to be one of the most renowned in the field. Lidl in spoken word poetry and Ulrich Takam in comedy and web series gaining millions of fans from across the country and Africa. Thanks, Annabella. In sports, Cameroon's Coton Spore of Garoua have qualified for the next round of the Confederation Cup despite losing to JSB Kabila one goal to two in Garoua yesterday. Both teams have qualified for Group B after NAP stars defeated Balkan FC one goal to zero. Highlights of that match with Baldwin summer. A less convincing Coton Spore of Garoua conceding a second Group B defeat a one-to-two defeat considered against the same opponent Jeunesse Sportif of Kabila that tamed Coton Spore of Garoua at home. Six minutes into the match Lambe Arena's incursion for Coton Spore of Garoua saw no one to concretize it. Both teams went on research on a nil-nil tile. Upon resumption for the second half both teams came in determined to carry the day as Jeunesse Sportif of Kabila at the 62nd minute thanks to Ben Saeed benefited from a lack of concentration in Coton Spore of Garoua's defence to open scores. The goals scored re-ignited the winning spirit in the Algerian team that increased tally a few minutes later through Mohamed Ben-Sharifa. Two goals down, the Coton Knights multiplied scoring opportunities and benefited from a penalty at the 87th minute concretized by Tombi Aleni. After 90 minutes of play, Jeunesse Sportif of Kabila carried the day with a 2-1 win taking their points to 9. Same like Coton Spore of Garoua, despite their 2-1 defeat, Coton Spore of Garoua qualifies for the quarter-finals of the Calf Confederations Cup from Kabila after Napsa stars defeated Renaissance Sportif of Bekhan 1-0. En culture, c'est parti pour la quatrième édition des ateliers Slam et Stand-up organisés par les artistes Lidl et Urish Takam. Depuis ce matin, ils échangent avec une vingtaine de jeunes à l'Institut français de Yaoundé. L'objectif est de leur apprendre la théorie et la pratique de ces arts de la scène notamment l'écriture, la prise de parole et la gestuelle. Kare Sessian a assisté au premier cours de ces ateliers. Voici son reportage. L'idole la slameuse a porté le costume d'enseignante pour s'aimer des graines d'artistes chez ces jeunes qui participent à la quatrième édition des ateliers Slam et Stand-up qu'elle co-organise avec Ulrich Takam. L'objectif derrière cet atelier c'est de partager notre expérience notre quotidien en tant qu'artiste mais aussi échanger parce que les autres viennent avec un certain background une certaine expérience et nous on leur donne le peu que nous on connaît et l'objectif derrière tout ça c'est pas nécessairement de créer ou de former des slameurs ou des stand-dropers mais qu'ils puissent sortir de là avec des outils qui leur permettront de faire mieux certaines choses dans le quotidien. Des outils pratiques dans le fond et la forme champ lexical et d'écriture style de rime thématique phrase et gestuelle rien n'est laissé au hasard ici on apprend même à être drôle Aujourd'hui l'humour est en train de prendre un peu plus de poids au Cameroun et c'est bien que les gens connaissent les différentes spécificités de chaque genre parce qu'il y a plusieurs genres humoristiques parmi lesquels le stand-up comment est-ce que ça marche comment est-ce que ça fonctionne quel est le cadre idéal pour donner une représentation stand-up comment est-ce que ça s'écrit même parce que bon plein de personnes encore jusqu'à aujourd'hui jusqu'en 2021 estiment que l'humour ça ne s'écrit pas Pendant deux jours ces ateliers qui se tiennent à l'Institut français de Yaoundé vont servir d'incubateurs pour faire germer les futurs talents de la scène camerounaise En sport championnat national de football AS Fortuna et canon sportif de Yaoundé occupent provisoirement les premières places de leur poule respective A et B de Lituan c'est à l'issue de la 8e journée partielle disputée hier Canon sportif Tonnerre Kalara Diko FC et Dinsport ont remporté leur duel résultat et classement des Bikambi Dans la poule A voici le classement après la 8e journée partielle AS Fortuna prend les devants avec 15 points suivi de Stade Renard et Fovou qui a un match en retard Après sa victoire 3 buts à 1 face à Colomb FC Canon occupe le fauteuil du groupe B fauteuil éjectable car les Mekok Mungonda ont le même nombre de points 13 que la Panthère d'une dé avec en embuscade à Pégès le club d'un fou qui totalise 12 points A un match à rattraper pour cette 8e journée partielle la poule A a marqué 8 fois 2 buts pour Njiko face à Dragon 3 pour Edding Sport qui abat avion d'une cam en plein vol Yafout Yafout AS Fortuna et Stade Renard ont aussi réussi à faire trembler les filets La poule B elle a inscrit 10 buts Canon sportif 3 buts 2 chacun pour Tonnerre Panther et APGS et 1 pour la Colombe qui sauvait son honneur devant la foudre du canon Reporté Fovou PWD Young Sports New Stars et Cotton Astres se disputent dans les prochaines heures Sports Lady Davy Kembe reporting there Out of the country the African Union's Peace and Security Council is meeting today to discuss the political crisis in Chad and Somalia In a short statement the spokesperson of the EU chairman Ebba Kalondo says the meeting is in line with the council's mandate as the standing decision-making organ for the prevention management and resolution of conflicts and crisis situations on the country details with Gladys Asungwana African Union's Peace and Security Council meeting is in line with the council's mandate as the standing decision-making organ for the prevention management and resolution of conflicts and crisis situations on the continent This comes just a day after opposition politicians in Chad rejected the country's army appointment of President Idris Debi's son to take over in the wake of his death Mr. Debi 68 who had been in power for three decades died after being shot as he battered rebels on the front line Meanwhile Somalia is also facing a constitutional crisis following an electoral impasse of presidential and parliamentary elections Last week Somalia's president Mohamed Abdullahi Fama Joe controversially approved an extension of his term in office by two years as voted by parliament Major world powers including the US and Britain and the United Nations EU and African Union have condemned the extension calling for consensus in addressing the dispute which they said has thrown the country into a deeper political crisis that could destabilize the entire region The African Union Peace and Security Council can recommence sanctions against member states which violate its charter on democracy and governance Such measures include suspension from the Union Voilà qui vient mettre un terme à cette édition du 15h à 16h pour le journal international Retrouver Maïmouna Mohamedou Nadia Clarence Gay et moi vous donnons rendez-vous à 17h pour Cameroun Today Clarence Despite our efforts COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society Clarence Gay CRTV News. Ici, toute l'info.